Non, mais c'est ce que semble désigner votre première brique, en quelque sorte. Donc, la première brique, c'est le sursis du client. Nous avons le poste de commande, le poste de contrôle, le poste de pilotage. La deuxième brique, donc le poste de commande est à Pau, chez le client, et la deuxième brique est à Toulouse. Et c'est en fait ce que nous appelons le NIRCHORGE. J'aurais pu l'avoir aussi en Roumanie, là pour des raisons vraiment évidentes de proximité. Et puis, remettons-nous 7 ans en avant. C'était moins évident qu'aujourd'hui pour aller en Roumanie. Donc, Toulouse, pourquoi ? Parce que proche de Pau, avec un centre de service qui pilote complètement à la fois tout ce qui est support aux utilisateurs, tout ce qui est correction urgente, tout ce qui est pour les clients, tout ce qui permet aussi de bien définir les besoins métiers du client. Donc, on avait un besoin fondamental d'avoir des gens d'expérience sur le centre de service de Toulouse. Et enfin, c'est la dimension pilotage de l'offshore. Toulouse pilote l'offshore qui, dans le cadre total, se trouve à New Delhi. Et si vous voulez l'EMA, c'est en gros 10% à Pau, 30% à Toulouse et 60% à New Delhi. Avec parfois des ratios qui s'inversent un petit peu lorsqu'on doit être sur de la conception de projet. On va être un peu plus fort en local. Et lorsqu'on est sur du long développement, on va être beaucoup plus fort en offshore. Alors, on voit comment est organisée la machine. Mais à quoi sert-elle ? Qu'est-ce qu'elle fait, cette machine-là ? Cette structure-là est dédiée à quoi ? Pour ce qui concerne Total, c'est uniquement le centre SAP. On gère toutes les applications SAP et certaines applications connexes, interfaces et autres, dans le monde entier. C'est-à-dire qu'on a l'ensemble des utilisateurs, l'ensemble des besoins des utilisateurs de Total dans le monde entier. C'est pour ça que vous avez en fait trois colonnes. L'une qui est l'Europe, l'autre qui est le Middle East et l'autre Indonésie. Parce que ça correspond aussi à d'une organisation différente, à un pilotage différent, suivant qu'on est dans une partie du monde ou dans l'autre. Parce que là aussi, on a des problèmes de langue. Si vous avez une filiale africaine qui est francophone, vous n'allez pas l'adresser de la même façon que le Nigeria qui est anglophone. — Alors il y a une petite cartouche rouge sombre qui dit que l'architecture est trois tirs pour l'Europe et les Amériques, mais qu'elle passe à deux tirs pour le reste du monde. — Oui, parce que la langue... Pour le reste du monde... Vous prenez les Américains, par exemple, ou des Canadiens. Ils sont parfaitement anglophones. — D'accord. Donc c'est la langue qui explique ce choix. — C'est un peu la langue. Et puis c'est vrai que les Anglo-Saxons sont beaucoup plus familiers avec la culture indienne ou la culture asiatique que nous pouvons l'être en France ou en Europe. Parce que quand je dis en France, les Allemands sont... C'est pareil que nous. Ils ont la même difficulté. — Bon. Alors quelles sont les raisons pour lesquelles, pour ce grand groupe, vous avez choisi l'offshore ? Et est-ce que c'est d'abord la recherche d'économie ou c'est parce qu'il y avait des compétences qui manquaient dans l'environnement proche, NIR, donc, en nombre ou en qualité ? Et quel a été l'impact sur la description de cette structure ? — Je reviens un petit peu à l'époque. C'était 2004-2005, lorsqu'on a fait le démarrage de ce récurrent, après le déploiement des applications SAP. C'était le début. On commençait à avoir, à cette époque-là, un début de pénurie de ressources informatiques. — Pénurie d'informaticiens. — D'informaticiens. Alors aujourd'hui, tout ce que je dis peut paraître un petit peu, entre guillemets, soit défasé, soit en attente, parce qu'on a deux années de crise qui ont fondamentalement gelé ou, en tout cas, mis entre parenthèses un certain nombre d'évolutions. Mais vous pouvez prendre le pari que dès que la croissance est de retour, nous retrouverons la situation d'il y a deux ou trois ans. Donc ce que j'ai symbolisé ici, j'ai mis un 2010. Ça, c'est un charte qui avait en fait trois ans, deux ou trois ans, que j'ai fait il y a deux ou trois ans. Et là, j'ai mis 2010 pour symboliser en fait qu'on a fait une petite parenthèse, une pause à cause de la crise. Mais que fondamentalement, la pénurie d'informaticiens suite au baby-boomers, des infirmiers-éticiens qui vont partir en traite, suite à l'insuffisance de formation dans le monde entier d'informaticiens, suite à la croissance des demandes de l'industrie, et des différentes industries sur les informaticiens, va faire que, structurellement, nous avons un déficit à venir en nombre d'informaticiens. Donc ça, c'est une des raisons pour laquelle IBM, depuis très longtemps, depuis 92, a anticipé pour aller développer ses propres poules de ressources en offshore. C'est pas la seule raison. La raison, elle était économique. C'est ce que montre aussi le charte. C'est qu'au début, dans les années 92-95, la principale motivation des entreprises d'aller à l'offshore, elle était économique. Elle était purement tactique, pas stratégique. Question de coût. Question de coût, absolument. Ce qui apparaît aujourd'hui, parce que vous allez me poser la question à un moment ou à un autre, c'est la qualité. C'est vrai que la qualité, on en parle souvent. Est-ce que c'est de meilleure qualité, de moins bonne qualité ? Je vais vous répondre à ce que je vous ai dit l'autre jour au téléphone. Je suis volontairement provocateur sur ce sujet-là. Travailler à l'offshore, ça nous amène à un niveau de qualité qui est au moins supérieur à celui que vous avez aujourd'hui en travaillant tel que vous travaillez. Pourquoi ? Pourquoi ? Bien, tout simplement parce que le dispositif... Si vous posez des questions, ça va très bien. Allez-y. Tout simplement parce que le dispositif que vous êtes obligé de mettre en œuvre pour travailler correctement et avec le succès à l'offshore vous amènera à un niveau de maturité et de qualité supérieur à celui que vous avez. Ce qui veut dire, ce qui veut dire, et ce n'est pas neutre, qu'avant de faire un projet offshore, vous avez forcément une mutation, une transformation à effectuer chez vous, intégrateur, chez votre client, qui souvent d'ailleurs est très en retard en termes de maturité. On préfère faire les specs devant la machine à café et les modifications de change devant la machine à café plutôt que de les faire dans l'ordinateur. Donc ça, c'est des fonctionnements qui ne peuvent pas aller. Et j'ai, durant les cinq ou six dernières années, été appelé systématiquement dès qu'un projet se passait mal à l'offshore en me disant « qu'est-ce qui se passe ? ». Je peux vous dire que 95% des projets que j'ai audités, qui n'allaient pas bien, ce n'est pas parce qu'ils étaient à l'offshore que ça n'allait pas bien. S'ils avaient été purement local... Ça aurait été semblable. Ça aurait été semblable. C'est parce qu'ils n'étaient pas bien préparés. Parce qu'ils n'étaient pas bien gérés, pas dans les règles de l'art. Alors, serons encore plus la réponse à ce pourquoi. C'est parce que ça oblige, là, à une tension, à une attention très forte, puisqu'on va partir à l'extérieur et que du coup ça devient un peu nébuleux, dangereux, périlleux éventuellement. Et donc il faut bien se préparer et bien tenir les ficelles. Ou est-ce que c'est aussi parce qu'on rencontre des gens avec une autre culture et que finalement on grandit à se frotter à d'autres cultures ? Alors, il y a les deux, en général. Le premier, c'est évident que le changement le plus important, le plus difficile à réaliser, c'est de passer d'un mode de développement ou d'un mode de gestion de management de ces applications locales à un mode remote ou à un mode délocalisé. Que ça soit en Inde, que ça soit à Nantes si vous êtes à Paris ou ailleurs, ou même, on a déjà fait laisser chez des clients, juste de traverser la rue, de délocaliser d'un bâtiment sur un autre. Déjà, ça vous met dans une rupture de votre mode de travail qui vous oblige à transformer. Et c'est là où vous commencez à voir des choses qui apparaissent, comme la résistance au changement, du refus d'adhérer et de collaborer, avec toutes les attitudes que l'on va rencontrer. Ça va générer plus de travail aussi. Et ça, si vous travaillez à l'autre côté de la rue avec des salaires identiques, ça n'est pas très intéressant. En revanche, tout le surcroît de travail que vous augmentez, forcément parce que vous avez plus de spécifications à faire, vous avez plus de management à faire, vous avez plus de communication à faire, tout ça, ça coûte. En plus, c'est des couches qui sont assez chères. C'est-à-dire qu'en fait, on criote progressivement l'avantage économique qu'on avait obtenu. On le criote et donc il faut vraiment qu'en contrepartie de ça, vous ayez une économie réelle sur le coût du travail. Et c'est là où apparaît la notion d'offshore. Parce que c'est ça l'offshore, c'est d'aller délocaliser dans des pays où la manœuvre est moins élevée, mais tout autant qualifiée. Ce n'est pas parce que vous les payez moins cher qu'ils sont moins qualifiés. Non, c'est parce qu'ils vivent là où ils vivent, pour l'instant. Pour l'instant, parce que ça va bouger ça aussi. Et ça bouge beaucoup, tous les jours. Parce qu'eux aussi, ils grandissent d'une certaine manière. Ils grandissent et à force d'être sollicités par l'ensemble des pays du monde, ces régions-là ont une croissance à deux chiffres, comme l'Inde, et que forcément, les salaires augmentent comme ils augmentaient en France dans les années 80. Vous vous souvenez, c'était 10-15% par an. Moi, je me souviens, quand j'ai démarré dans les années 75 dans l'informatique, la première année, j'ai eu une courbe de 30% d'augmentation de salaire. C'était ça les ratios. En Inde, et la plupart des pays émergents, c'est à peu près...